La drôle de maladie de Petit Bonhomme, un texte de Pierre Delis, illustré par Irène Bonassina. C'est l'heure de manger et Petit Bonhomme n'est pas dans son assiette. Lui qui est si souvent tête en l'air, le voilà qui fonce ventre à terre vers la maison. Il entre en trombe, en poussant si fort la porte de devant qu'il manque de la transformer en porte de derrière. « Ben quoi, Petit Bonhomme ? T'es devenu fou ? T'as vu le loup ? » dit son papa. « Qu'est-ce qu'il y a, Petit Bonhomme ? T'es malade ? » demande sa maman, inquiète. « Tu fais une drôle de tête, ça va pas ? » « Je me sens pas bien. J'ai le ventre tout serré, le cœur qui yoyote et les genoux qui tremblottent. Mais qu'est-ce que j'ai ? » « Oh là là, c'est sérieux ! » La maman approche du papa et lui pose la main sur l'épaule. « Je crois que ça y est, » chuchote-t-elle, avec un drôle de sourire. « Ben ça y est quoi ? » demande Petit Bonhomme. « Ben, Petit Bonhomme, t'es allé dans la forêt. » « Oui, pas ! » « Et t'y as rencontré quelqu'un. » « Oui, pas, mais comment tu sais ? » Petit Bonhomme se met à rougir et ses parents à sourire encore plus. « Mais Petit Bonhomme, t'as drôle de maladie, on la connaît, » lui dit son papa. « Mais c'est un secret, » lui dit sa maman. « Mais c'est quoi ce secret ? » « Ah, un secret, ça se dit pas, ça se découvre. » Bras croisés et bouche fermée, les parents de Petit Bonhomme ne disent plus rien. « Ben quoi ? Vous n'avez pas le droit. D'habitude, vous avez toujours quelque chose à dire et maintenant, vous vous taisez. Ben, ça ne va pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai ? » Petit Bonhomme toupille et ressort de la maison comme un diable lors de sa boîte. Tout perdu, Petit Bonhomme fonce à toute berzingue vers l'abribus, là où les grands regardent passer le temps qu'ils ont à perdre. « Petit Bonhomme, » disent les grands en souriant, « t'as drôle de maladie, on la connaît, on sait ce que t'as. Mais c'est un secret, et un secret, ça se dit pas, ça se découvre. Bras croisés, bouche fermée, les grands ne disent plus rien. « Quoi ? Vous n'allez pas vous y mettre aussi ? Ah ben, si c'est ça grandir, autant rester petit ! » Petit Bonhomme virevolte et repart. Il s'arrête sur la place du marché aux puces. D'habitude, il n'y a pas un chien. Mais aujourd'hui, on fait le ménage pour y installer des manèges. « Écoutez-moi tous, je suis allée dans la forêt et j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, j'ai le ventre tout serré, le cœur qui yoyote, les genoux qui tremblottent, la tête à l'envers. Je ne sais plus si j'ai envie de rire, de pleurer ou les deux en même temps. Mais qu'est-ce que j'ai... » Ceux qui croyaient que c'était grave poussent un soupir de soulagement. Et puis ça commence à rire et à sourire. Il y en a même qui gloussent et d'autres qui pouffent. Petit Bonhomme, ta maladie, on la connaît. On sait ce que t'as, mais c'est un secret. Et un secret, ça ne se dit pas, ça se découvre. Bras croisés, bouche fermée, les forains ne disent plus rien. « Quoi ? Mais vous n'avez pas le droit ! Ce n'est pas marrant de se moquer de ceux qui ne savent pas ce que vous savez déjà ? Et puis un secret que tout le monde connaît sauf moi, « Ben, ce n'est plus un secret. » C'est juste, pas juste. Personne n'a le temps de répondre parce que Petit Bonhomme est déjà reparti. Il rentre chez lui et ses yeux sont tout mouillés. Il est si malheureux que sa maman le prend dans ses bras. Quand ça va mieux, son papa lui dit. Petit Bonhomme, chut, ne bouge pas et écoute-moi jusqu'au bout même si tu ne comprends pas tout. Un secret, il vaut mieux le découvrir par soi-même. « Tu sais, fiston, c'est souvent là où on récolte les problèmes que poussent les solutions. Elles ne sont jamais si loin qu'on le pense. » Petit Bonhomme, retourne là où tout a commencé et tout finira bien, lui dit sa maman. « Tu verras, c'est la clé du secret. » Alors Petit Bonhomme pivote et tricote des pinceaux en direction de la forêt. Il va si vite qu'il donne l'impression de vouloir se dépasser lui-même. « Et quand il arrive dans la clairière, elle est là. » Petit Bonhomme s'arrête net, essoufflé et époustouflé. Petit Bonhomme, incapable de remuer un orteil, regarde Petite Bonne Femme. Et Petite Bonne Femme, incapable de remuer un cil, regarde Petit Bonhomme. Soudain, voilà qu'ils se mettent à changer de couleur tous les deux. « On dirait que Petit Bonhomme attrape un coup de soleil et que Petite Bonne Femme se déguise en fraises des bois. » « Euh... Petit Bonhomme sait pas quoi dire d'autre. » « Hihihi ! Petite Bonne Femme non plus. » « Ah ! Hum... Petit Bonhomme se demande où sont passés ces mots. » « Hihihi ! Petite Bonne Femme aussi. » « Hum... Bah, et voilà qu'il ne leur reste plus que des voyelles. » « Toi ! » commence Petit Bonhomme en scrutant le bout de ses bottes. « Moi ? » continue Petite Bonne Femme en observant ses bottines. « Et toi ? » « Toi et moi ? » « Hum... Ça fait nous, non ? » « Si. » Et voilà comment Petit Bonhomme et Petite Bonne Femme sont tombés en amour. Une drôle de maladie en vérité. Depuis, Petit Bonhomme et Petite Bonne Femme vont beaucoup mieux puisqu'ils vont ensemble et ils aiment ça. « C'est parti ! »